Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Inside et vous écoutez le podcast qui transpire, le catch ici toutes les semaines, on analyse, on résume Monday Nitro, l'émission phare de la WWE, pour m'accompagner cette semaine, j'ai le privilège de recevoir le sémillon Giscale, pertinent dans la pertinence, comment vas-tu Giscale ? Ça va très 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 bien, et toi Rickside, comment vas-tu ? Oh la pêche, je me sens tellement bien, tellement heureux avec ce Monday Nitro qui revit, là il y a beaucoup de choses qui se sont passées, t'as vu ça ? Paul Eman, Eric Bischoff qui sont rappelés aux commandes des émissions, des Weekly, Paul Eman pour le show rouge, Eric Bischoff pour le show bleu, c'était Paul Eman, on va s'attarder un petit peu sur lui, c'était le patron de la ICW à l'époque, le patron du catch extrême, un innovateur, un génie du catch on peut dire, qui a toujours travaillé main dans la main avec la WWE, malgré ce que vous avez pu entendre, il a toujours été là, toujours dans les coulisses, toujours à traînailler, il avait déjà eu en charge de SmackDown je crois à une époque, et puis il a aussi le renouveau de la ICW, ça a souvent clashé avec Vince McMahon, mais c'est pas grave, on remet le couvert encore une fois, et puis on va voir si ça porte ses fruits, ce qu'on peut dire c'est que ça commence très fort, on était à Dallas, dans le Texas, si je ne dis pas de bêtises, et on démarre le show avec un affrontement de Golgoth, Braun Strowman, le monstre parmi les hommes, contre Bobby Lashley, dans un combat false continue where, c'est-à-dire qu'on peut faire le tomber n'importe où dans l'arène, c'est tout de suite très violent, c'est l'espire de Lashley contre les coups de bélier de Braun Strowman, on va tout de suite aller à l'extérieur du ring, on va se jeter les chaises plutôt à la tête, on va aller se battre dans le public, comme à la vieille époque, ça n'en finit pas de se foutre dessus, et puis on va terminer par un énorme spot avec Bobby Lashley qui est sous le titan tronc, et Braun Strowman qui se précipite sur lui pour le faire traverser le décor, et là c'est cataclysmique, puisque ça explose en tous les sens, il y a un feu qui se déclare, on va chercher des extincteurs, les deux hommes sont à terre, ça se terminera du coup en eau qu'on teste dans un déluge de feux d'artifice et d'explosion, et ensuite, tout simplement, les secours vont débarquer, les ambulanciers, tout ce que vous voulez, parce que les deux hommes sont à terre, ils ne se relèvent pas, il y a peut-être eu de l'électrocution, il y a peut-être eu de brûlures, on a un long plan séquence qui est filmé d'en haut avec corps et grève même, qui se déplacent pour aller aider nos deux catcheurs préférés, qui sont emmenés en ambulance, et c'est comme ça qu'on démarre ce show, qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement titanesque ? Eh bien, waouh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé Monday Night Raw sur du catch, et puis alors Monday Night Raw sur du catch qui cogne, comme ça, ça fait encore plus longtemps, je pense, cette rivalité tournée en rond depuis un petit moment, on se demandait quand est-ce qu'ils allaient en venir concrètement aux mains dans un ring, parce que concours de bras de fer, concours de tir à la corde, tout ça, ça commençait à passablement, je pense, énerver un petit peu tout le monde, et du coup, j'étais assez content de voir enfin un match, soudainement, en ouverture d'euro, et puis alors, quel match, finalement, moi, c'est ce que j'ai envie de voir dans cette rivalité, enfin, c'est ce que j'ai envie de voir, j'avais plus envie de voir cette rivalité, parce qu'ils avaient décidé de ne pas nous proposer de catch, mais là, soudainement, j'ai un regain d'intérêt, parce que quand j'ai deux énormes monstres de Golgoth, de Titan, comme ces deux-là dans le ring, en fait, moi, j'ai envie qu'il se passe des trucs comme ça, en fait, j'ai envie qu'il casse tout, et qu'il se défonce la tronche, et qu'il défonce le décor, et qu'il fasse tout péter, à l'instar de quand le Big Show cassait des rings, ou les trucs comme ça, ben voilà, on a eu un spot holy shit, comme l'a dit Corey Graves à l'antenne, d'ailleurs, c'était assez surprenant. Ça n'a pas été censuré. Ça n'a pas été censuré, malgré le délai, assez surprenant. Donc, ouais, moi, ça m'a beaucoup plu, j'étais la bouche ouverte, là, pendant tout le truc. Un peu long, peut-être, le moment de flottement, après, derrière, c'est vrai que ça a duré de longues, longues minutes, et on verra que, pendant le show, beaucoup de références à ce qui s'est passé. Ils ont essayé de jouer la carte un peu du flottement, on sent qu'essayer de jouer sur la corde, est-ce que c'était prévu, est-ce que c'était pas prévu, les explosions, tout ça. Donc, voilà, ils ont essayé de nous faire mordre à fond dans le truc. Écoute, force à eux d'essayer de jouer à fond ces angles-là. De toute façon, ça ne marche pas quand on y va à moitié. Donc, ouais, écoute, grosse intro d'Euro. Et enfin, je trouve une bonne utilisation de cette rivalité qui, voilà, qui doivent envoyer du pâté, les mecs. C'est des monstres, c'est des bêtes de foire, donc allez-y gaiement, quoi. Donc, ouais, ça m'a bien plu. Exactement, du grand spectacle. Ouais, moi, j'ai trouvé ça plutôt judicieux, quand même, ce plan séquence-là, comme si on avait une caméra de surveillance qui filmait ça d'en haut. Forcément, quand on zappe et qu'on tombe sur une scène comme ça, avec des gens qui sont en train d'être emmenés en s'il, on voit bien que c'est quelque chose qui a... Enfin, ça a vraiment l'air d'être pas prévu au programme, parce qu'il n'y a pas de mise en scène, au final. Enfin, il y a de la mise en scène, parce que c'est filmé d'une certaine manière, mais ça a l'air d'être... Oui, ils jouent le truc assez épuré en mode de caméra fixe. Oui, exactement. Et ça fonctionne mieux que quand ils essayent de faire des montages comme ça souvent, les séquences backstage de destruction de ce type. Donc ça, c'est plutôt judicieux, parce que le mec qui zappe, il va peut-être rester un moment à regarder, simplement, comme quand on s'arrête devant un accident de voiture. C'est un peu ça, oui. Et c'est plutôt judicieux, ça rend le truc un peu plus réaliste. Et effectivement, c'est ce qu'on avait envie de voir entre ces deux gros monstres-là, puis enfin Bobby Lashley qui est bouqué, costaud, ça fait du mal. Bah oui, enfin merde, quoi. C'est ça, c'est un Golgoth, le gars. Il faut arrêter de lui faire perdre des matchs ou de le faire passer pour un gozo. La suite des événements. Biggie Xavier Woods, le New Day, affronte les Viking Raiders, qui sont de retour, on s'inquiétait, on ne savait pas où ils étaient passés. Alors le match tourne court, puisque Samoa Joe, qui est actuellement en rivalité avec Kofi Kingston, le troisième membre du New Day, le champion de la WWE, et bien il débarque Samoa Joe, puis il s'attaque à Xavier Woods. Et alors là, effectivement, forcément, plutôt, les Viking Raiders se font disqualifiés. Mais bon, tout ça, ce n'est pas grave, puisque après la pub, on a tout réorganisé. Kofi Kingston, qui est venu aider ses copains, se rajoute à l'équation, et on a un six-man tag match, un match 3 contre 3. Samoa Joe d'un côté, accompagné des Viking Raiders, qui affrontent Kofi Kingston, Xavier Woods et Biggie. Ça dure 7 minutes 11. Et la surprise générale, c'est Samoa Joe qui va clouer le bec de Kofi Kingston avec le coquine à clutch. Kofi Kingston va tourner de l'œil, et c'est la victoire des méchants, de Samoa Joe, et des Viking Raiders qui ont agi comme des salauds. Ils ont aussi attaqué Xavier Woods et compagnie. Ce n'est pas des gentils, les Viking Raiders, si vous vouliez tout manifestement. T'es-tu convaincu par ce début de feud ? Ouais, alors, j'ai au début, quand j'ai vu le match annoncé, la Viking Raiders New Day, j'étais... Parce qu'on connaît mon amour pour la wildcard rule et le copier-coller. On en est encore là. T'as pas fait ton deuil encore ? Non, toujours pas. J'en ai pas encore fait mon deuil, donc tout de suite, moi, ça m'a énervé. Et puis, au-delà de la wildcard rule, ça m'énerve de venir... Les Viking Raiders, ils étaient sur une pente ascendante vers potentiellement les titres de Raw, qui ont disparu. Au demeurant, c'est vrai que c'est pas très important. Et pendant ce temps-là, New Day était plutôt sur la pente ascendante vers les titres de SmackDown. Et du coup, ça m'agace ce genre de match où on met en position des équipes qui n'ont certainement pas besoin de battre l'autre. Et bon, au final, c'est ce qui s'est passé, donc tant mieux. Parce que c'est vrai que, voilà, quand la cloche a sonné, je me suis dit, putain, fais chier. Le New Day va battre les Viking Raiders ou inversement, et je trouvais ça un peu stupide. Au final, ils ont fait un choix qui était pas mal, d'essayer de croiser tout ça, même s'ils auraient pu garder ça pour SmackDown, je trouve, parce qu'au final, ça va concerner quand même pas mal la ceinture mondiale. Donc, voilà, jusqu'au croisement, ça m'a un peu gonflé. Et puis, après, écoute, ce 3v3 était, ma foi, pas dégueulasse avec les Viking Raiders qui ont tiré leur épingle du jeu. J'ai trouvé dans ce match, ils ont été plutôt intéressants, notamment Eric, qui m'a bien plu. Et cette victoire de Samoa Joe, elle fait du bien. Elle fait du bien parce qu'il sortait quand même, mine de rien, il s'était un petit peu auto-catapulté dans la scène mondiale face à Kofi Kingston, à un grand coup d'attaque dans le dos. Et il sortait quand même d'une défaite pour le titre US contre le Nabo à Ricochet. Donc, son image en avait pris un petit coup. Là, il faut quand même se dire que Kofi Kingston, depuis WrestleMania, et même depuis avant WrestleMania, depuis qu'il a commencé sa folle montée, il n'avait pas perdu un seul match à la télé. Et du coup, il ne le perd pas tout seul, mais bon, c'est quand même lui qui prend la décision sur une soumission, ce qui n'est pas neutre quand même. Donc, j'ai trouvé que ça faisait visuellement, ça faisait du bien à Samoa Joe, Viking Raiders qui ont fait belle impression, le New Day qui reste, bon ben voilà, eux ils sont intouchables, donc ça ne me pose pas trop de problèmes. Écoute, j'ai bien aimé la construction de ce match et le booking final. J'aurais préféré que tout ça se passe à SmackDown, peut-être avec une autre équipe que les Viking Raiders, histoire de conserver un petit peu d'intrigue pour le show bleu. Mais bon, ça c'est plus d'actualité. Ça par contre, il va falloir que je fasse mon deuil, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, parce que sinon ça va être difficile d'apprécier les shows dans les semaines qui viennent, parce que j'ai bien l'impression que la voix et le quart de roule est là pour régner un moment. Il la mentionne encore, de temps en temps. Ouais, enfin là, c'est sûr qu'on est loin du concept de base, et puis qu'on est loin de la séparation des rosters. Maintenant, voilà, il y a les ratings qui chutent, donc il faut bien prendre des mesures d'urgence. Et rien de tel que le Star Power, même si on n'en a pas beaucoup à la WWE en ce moment, il faut bien se rendre compte que le New Day, Roman Reigns et compagnie, il faut les mettre un peu partout, donc les gens viennent regarder. Allez, on va avancer. En tout cas, c'est du booking très intelligent, moi j'ai trouvé aussi, bien pour monter l'histoire de Samoa Joe contre Coffee Kingston, et puis faire bosser un peu les Viking Raiders qui en avaient pas bien besoin, tout comme le New Day, toujours sympa de les voir les deux-là, toujours sympa. Drake Maverick, notre favori du moment, qui débarque avec sa femme, elle est canon sa femme quand même. Elle est mariée maintenant. Elle est mariée, oui. Ils sont backstage, c'est pour la lune de miel en fait, ils sont enfin réconciliés. On se souvient qu'Artrouf était venu gâcher le mariage de Drake Maverick pour lui piquer la ceinture 24-7, qui doit être défendu 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et donc du coup, Drake Maverick s'est fâché avec sa femme, qui est un psychopathe, qui fait que penser à cette ceinture 24 sur 24. C'est une obsession. Donc là, ils sont réconciliés. Il lui a fait croire qu'il venait en voyage pour la lune de miel. Et en fait, quand il lui enlève le borneau, elle se rend compte qu'elle est à Monday Nitro. Donc ça va pas du tout. Mais bon, il lui explique que c'est pas grave. Après, ils iront à la plage. Il y a Dana Brooke qui est là. Ils discutent un peu avec elle. Et puis, ils continuent à se balader. Ils finissent par se réconcilier quand même parce que l'amour est là. Mais il y a Ertrous qui débarque, qui vient un petit peu se moquer de Drake Maverick. Ah oui, il aime bien se moquer en ce moment. Ouais, c'est ça. On y reviendra un petit peu plus tard. Parce que c'est pas fini, cette histoire-là. Ah non. AJ Styles, dans les couloirs, on rencontre Carl Anderson et Luc Galloze. On est sympa, mais on s'engueule un petit peu. Ça se chame, ça se dit, ça se provoque. Les défaites de chaque côté. Alors, c'était un peu les argumentaires de Carl Anderson et Luc Galloze pour mettre en difficulté. AJ Styles, c'est un petit peu délicat parce qu'il lui dit, ça a quand même eu du mal à battre Ricochet. Même si bon, au final, il l'a battu. Alors qu'eux, ils ont perdu tout leur match. Ça part un peu de la femme de Carl Anderson. Toujours, ouais. Voilà. Qui est apparemment un canon, également. Manifestement, écoute. Enfin, bref, voilà. Il y a un projet. Il y a un projet entre ces trois-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose à ajouter sur cette séquence, mais de toute façon, on y reviendra parce que c'est un des grands moments de la soirée. Oui, oui, oui. En effet, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer un peu plus tard. Non, mais on voit qu'en effet, voilà, ils se chamaillent. Ils essayent de se provoquer un peu, de recréer un peu d'émulation entre eux. Ils se motivent les uns les autres en se chartant la petite bête. Césarau est dans le ring. Il attend son adversaire, Noé José. Le match n'aura jamais lieu puisqu'il y a Ertruth qui est dans la conga line, comme on dit là, la queue le leu. Mais surtout, il y a Drake Maverick qui est ringside avec sa femme parce que finalement, ils vont quand même regarder le show. Et Ertruth, il vient. Ben voilà, autant profiter. Ertruth, il vient et puis il s'allonge devant Drake Maverick. Il est encore avec le tente. C'est le tentateur, Ertruth, parce que ma vieille, elle doit garder la tête froide et il y a sa femme qui est là. Il ne faut pas qu'il se jette sur Ertruth. Bon, tout ça, ça ne fait pas marrer Césarau qui, une fois que Ertruth est parti, etc., que la fête s'est calmée, défonce Noé José avant que la cloche sonne. Il va l'exploser à l'extérieur du ring avec un neutralizer. Une bonne souplesse aussi. Voilà, pas de chance pour Noé José, mais surtout un Césarau qui n'a pas l'air content et qui fait un joli passage à tabac comme on en a rarement vu. C'est explosé en deux coups, totale violence à l'extérieur du ring. Convaincant. Oui, ça m'a bien plu. J'étais juste content de le revoir déjà à la télé parce que j'avais trouvé assez prometteur son petit passage il y a un mois où il avait tapé un petit peu Rémy Stériault sur une petite série de matchs, Ricochet aussi, et j'en oublie un probablement, mais il avait une petite phase là où il provoquait un peu les gens en coulisses et il était assez piquant, assez drôle et surtout extrêmement affluté dans le ring. Et puis soudainement, il a eu un petit passage, enfin, disparu des écrans de télé pendant trois semaines. Et donc là, ça me fait plaisir de le revoir parce que, écoute, Césarau solo, on y croit toujours un peu. Je me dis que peut-être que là, cette fois, si jamais, enfin, en tout cas, ces dernières prestations solo me laissaient penser qu'il est quand même assez dingue dans le ring et s'il lui lâche un peu la bride, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, écoute, voilà, voyons voir. Il a une manifestement là, il est revenu à la télé. Ils l'ont fait squacher Novo et Rosé. Donc, ça, c'est toujours bien parce que ça veut dire quand même qu'ils essaient de le garder un petit peu relevant, un peu costaud. Donc, ça, c'est positif. Et puis, en même temps, voilà, la petite interaction bordering, ça m'a encore bien fait marrer entre Drake Maverick et Arthur. Le tentateur, en effet, qui est de plus en plus provocateur, presque méchant un peu avec le pauvre Drake Maverick. On en parlait avec Irem, c'est vrai, l'autre fois. D'habitude, il peut être blessant ou vexant malgré lui. Là, maintenant, ça fait quand même un petit moment que tu sens qu'il y a une sorte de vis un peu en lui. Là, cette ceinture est en train de le changer. J'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Non, ça, c'est plutôt une réussite. Il est très fort, Drake Maverick aussi, je trouve. Arthur, c'est excellent. Drake Maverick est très bon aussi. Alors, je ne me disais pas du tout sur lui. Ce n'est pas quelqu'un qui me passionnait quand il était à la T&A, etc. Il avait eu un long parcours en duo avec Easy Free. Il était un peu le manager d'Easy Free. Je ne vois pas ce qu'il pouvait apporter au programme de la WWE. Je me suis bien trompé. C'est un mec qui a l'air motivé, qui est là pour faire le spectacle, pour faire marrer les gens. Et quand il y va, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est un mec qui a l'air investi. Ouais, c'est ça, c'est vrai que j'apprécie. Au moins, c'est qu'il sait qu'on ne lui a pas donné du matériel de fou furieux pour travailler avec. Pendant des semaines, il était là avec ses tracts à se faire bousculer par toute la foule de geeks à la ceinture. Mais tu vois que quand il est dans des angles comme ça, le mec, il se donne à 200% pour nous faire marrer. Et au final, c'est ça qu'on demande à des gars comme ça du bas de la carte, c'est de saisir ce genre de petites occasions pour nous arracher un sourire, nous faire un bon petit segment divertissant. Et il le fait très, très bien, je suis d'accord. Ouais, ouais. Sacrée carrière pour le petit anglais. Ouais, j'ai oublié de préciser qu'il y a aussi toute la low card qui est venue en courant, essayer d'attraper Aertrouse comme d'habitude. Cédric Alexander en tête. Il est à MN Event si vous cherchez Cédric avec Alexander, je crois. Ouais, si vous voulez le voir catcher un peu. Voilà. C'est toujours du bien. Qu'est-ce qu'on a backstage ? On a une surprise. On a les Street Profits, les champions tag team de NXT qui sont là, interviewés par Charlie Caruso. Donc, c'est Montesford et Angelo Dawkins, je crois qu'ils s'appellent le gros. Ouais, tout à fait. Voilà, Montesford qui est un peu gros. Un peu dans bon point, Angelo Dawkins. Il a passé 25 ans au Performance Center quand même. Ah oui, quand même. Montesford, lui, il va tenter une imitation de The Rock, mais il va être vite calmé par son partenaire. Ils font, ils dansent, tout ça, ils racontent des conneries. Voilà, ils sont là pour délirer ce soir. Voilà, on est un petit peu intrigués par cette présence-là des deux champions tag team. Ah oui, 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 très intrigués. En effet, je me demandais bien ce qu'ils foutaient là. Puis en plus, ils sont apparus plusieurs fois. Ouais. Bon, écoute, moi, je les trouve assez fun. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est une bonne idée de faire intervenir des mecs des NXT comme ça. Alors, peut-être pas pour les faire intégrer directement le roster, mais avoir des petits passages comme ça de mecs des NXT en caméo, un truc comme ça, ça peut être intéressant. Et puis surtout que ces deux gars qui sont quand même prêts pour le main roster, il y a peut-être un petit peu de travail sur le physique de Montesford. Mais lui, il a l'air, je pense qu'il peut apporter pas mal à Monday Nitro. Angelo Dawkins, il sera bien contacté. Non, mais c'est une équipe assez charismatique, qui a le bagou, qui a les moves. Ça peut, ouais, en effet, ça peut être sympa. Moi, je les aime bien, moi. Ouais, ouais. Ils ont leur place dans le roster. Tiens, on interview du Miz, pour changer, qui nous dit que ce soir, il affrontera Ilyas dans un two out of free fall. Et puis, bon, il rappelle que tout ça, les chaînes au Mac, le nouveau chaîne Macman, c'est un peu sa création. Et puis surtout, il a entendu que l'Undertaker, ce serait là ce soir. Tivé, le Miz, pour faire tomber chaîne au Mac. Et il affrontera Ilyas ce soir, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, c'est justement chaîne Macman qui nous intéresse. Avec Drew McIntyre, ils viennent au ring. Bon, ils nous rappellent qu'ils ont fait du mal à Roman Reigns, tout ça. Ils n'ont pas peur de l'Undertaker. Surtout Drew McIntyre, il n'en a rien à faire de l'Undertaker. Bien mal Laurent prend, puisque évidemment, les lumières s'éteignent. La foudre arrive, même sur le ring. Et oui, c'est l'Undertaker qui débarque, sa musique retentit. Il arrive doucement au ring. Alors, les deux autres préfèrent s'écarter. Ils sont courageux, mais pas témérable. Et puis l'Undertaker va nous faire une petite promo des familles en expliquant qu'il va bientôt s'occuper de chaîne Mac et de Drew McIntyre et qu'ils ne pourront même pas reposer en paix. C'est ça. Voilà, chaîne Mac, c'est peut-être le meilleur dans ce monde, mais là où il sera envoyé avec son copain, ils seront juste un couple d'âme perdue. Ouais, c'était pas mal ça. Ouais, c'est l'Undertaker dans ses œuvres. Ouais, il nous a habitués à des trucs douteux parfois, mais là c'était bien. Mais là, c'était bien. Et puis on les déteste maintenant, McIntyre et Shane McMahon. On a envie de les voir se faire défoncer. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever à Shane, c'est ça. C'est qu'il sait bien se faire détester pour le meilleur et pour le pire, mais il sait bien se faire détester. Moi, c'est ce qu'on disait souvent quand on a l'occasion de parler du cas Shane McMahon avec Irem, c'est que c'est vrai que pris individuellement, chacun de ses segments sont plutôt bons, moi je trouve. Il est vraiment très très fort dans son personnage actuel. et le problème, c'est qu'il y en a trop. Moi, je le vois trop sur ma télé, sur mon écran. Haro à SmackDown, il a toujours un segment. Là, de toute façon, au moment où cette vidéo sera en ligne, vous aurez déjà probablement tous vu SmackDown, donc on peut déjà en dire, mais il sera encore à SmackDown pour un... C'est vrai ? Oui, pour un segment lié. C'est beaucoup, beaucoup trop. C'est le seul souci. C'est que c'est dommage parce que je trouve que ça pourrait être tellement plus efficace à distiller avec un peu plus de parcimonie. Mais bon, écoute, en tout cas, une nouvelle fois pris individuellement, j'ai trouvé que ce segment était très fort. Le début de la promo avec Shane et Drew, Drew McKittire, voilà, ils sont une nouvelle fois détestables et on a envie qu'ils disparaissent du ring le plus vite possible. Et l'arrivée de l'Undertaker, voilà, c'est les frissons, c'est la nostalgie. Ils nous ont ressorti le coup des éclairs. Moi, j'ai encore une fois popé comme la semaine passée quand il est apparu soudainement, complètement en mode what the fuck. Donc très sympa. Et en plus, petite promo. Alors là, c'est du caviar parce que l'Undertaker, d'habitude, il se déplace peut-être juste pour... S'il dit trois mots, c'est du luxe. Donc là, petite promo, j'ai trouvé avec de belles punchlines. Écoute, donc sympa. Dans l'ensemble, ça a donné envie de voir le match du pay-per-view. Donc, c'est positif. Ouais, exactement. Alors moi, je ne fais pas partie des gens qui n'aiment pas Shane McMahon. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? L'Undertaker aussi. Il y en a beaucoup qui disent qu'il devrait arrêter et prendre sa retraite. Moi, ça ne me dérange pas qu'il reste dans le coin. Voilà, on va avoir un petit match 2 contre 2 qui va être plutôt sympa avec Extreme Rules, pour peu qu'il rajoute une stipule. Et puis voilà, c'était ce qu'il fallait. Du passage de l'Undertaker. Ouais, d'accord, il a failli mourir chez les Saoudiens. Bon, ça a mis un peu de spectacle. On était content. Voilà, la suite au prochain numéro, à SmackDown, visiblement. Alors moi, comme je ne regarde plus trop SmackDown en ce moment, je ne suis pas trop blasé. Ah bah oui, forcément. De toute façon, je crois que c'est la conclusion qu'on avait eue dans notre analyse de la semaine dernière, tu vois, avec Yerem. Je pense qu'en ce moment, il faut choisir son show. Choisissez votre show et puis de toute façon, vous aurez les récaps de celui d'avant dans l'autre et puis des segments qui vont déborder sur l'autre. Alors, vous ne manquerez jamais rien. C'est ça. Voilà, il n'y a rien qui est indispensable, on va dire. Et surtout, pas la séquence suivante. Darren Corbyn, qui est avec Lacey Evans dans les coulisses, il se la raconte. Ah ouais. Ils vont dire qu'ils vont exposer Seth Rollins. C'est du blabla. Ils disent, il ne faut pas foire foire en Becky Lynch. Quand on revient, l'Undertaker est encore en train de quitter le ring. Il nous dit au revoir. Voilà, au revoir. Et ensuite, on a un match entre Lacey Evans, accompagné de Baron Corbin, contre Natalia. Alors, on l'avouait peut-être moins souvent, mais moi, j'en ai déjà marre de Lacey Evans. Ah bon ? Voilà, elle gagne le match. Je crois qu'il y a que Baron Corbin qui fait une petite distraction pour lui permettre de gagner. Et donc, voilà, ça fête la victoire après. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Corbin qui distrait Natalia, qui domine quand même le match. Et puis, elle se prend le woman's right, le coup de poing de Lacey Evans, qui était tellement costaud. Elle est quand même impressionnante comparée à Natalia, au niveau physique. Elle est plus grande. C'est quand même une belle bête. Bien bâtie, la blonde. La blonde-as. Voilà, du coup, toi, t'es plutôt convaincu par tout ça ? Ouais, écoute, oui. C'est vrai que moi, je m'en cache pas. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Lacey Evans. Je trouve qu'elle a un personnage vraiment très atypique qu'elle tient extrêmement bien. Je ne vais pas me répéter de toutes les louanges que je dis sur elle chaque semaine. mais j'aime beaucoup sa prestance au micro. Dans le ring, évidemment, c'est pas encore ça, mais elle a quand même un truc. Je pense qu'elle peut faire quelque chose de très, très bien avec son personnage. Et là, cette association, moi, avec Baron Corbin m'enchante au plus haut point. Je trouve qu'ils ont eu une idée de... Pas de génie, mais ils ont eu une excellente idée avec ce qui s'est passé à la fin de Stamping Grounds et ce qu'ils en font maintenant. Ce nouveau power couple détestable au possible fonctionne bien. Le petit segment backstage que tu as mentionné, moi, je l'ai trouvé vraiment pas mal avec elle en train de se maquiller, Baron Corbin qui fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir se faire détester le micro avec sa petite tête de connard et ses phrases toutes faites. Ça, il le fait vraiment très bien. Derrière, la seule erreur, moi, je ne comprends pas, c'est que Nathalia, ça devrait être, au stade où elle en est, ça devrait être de la chair à canon et elle devrait se faire éclater en bonne et due forme par les Sievans, même si je comprends la volonté de vouloir amener un peu de triche parce que c'est ce que Baron Corbin fait de mieux. Mais ça marche pour Baron Corbin. Je trouve qu'à moyen-long terme, les Sievans, elle aurait plus à gagner à ce qu'on lui donne des victoires vraiment très dominantes comme ça sur des adversaires qui n'ont absolument pas sa place dans la carte. Elle devrait défoncer Nathalia en deux minutes avec une bonne woman's right et on n'en parle plus. C'est la seule erreur pour moi. Je ne vois pas trop ce qu'elle avait à gagner dans son personnage actuel à profiter d'une triche de Baron Corbin. C'est le jeu de Baron Corbin, ce n'est pas son jeu à elle. Pour moi, c'est une petite erreur. Mais bon, sinon, foncez avec Corbin. Elle est ici. Moi, ça me plaît. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Tant qu'à faire, autant lui filer des victoires dominantes à la Sievans, vu le physique qu'elle a. On a vu quand même une grosse différence par rapport à Nathalia qui, d'habitude, ne s'ajure pas trop. Mais là, on voit vraiment qu'elle a un corps qui est quand même hors du commun. C'est un peu le même problème qu'on a avec Bobby Lashley ou même avec Baron Corbin. Ils paraissent quand même très très faibles, ces mecs-là, alors que ça devrait être des mecs qui dominent quand même pas mal. Voilà, petite erreur de construction de Hill. Je trouve, ouais. Hill, c'est les méchants. Pour ceux qui ne parlent pas catch. Ricochet, dans les coulisses, était en train de discuter avec Kurt Hawkins et Zach Ryder, qui lui donne peut-être des conseils pour son futur, quand il sera devenu un jobber, comme tout le monde. et il y a Charlie Caruso qui débarque. On pose des questions à Ricochet. Il fait pitié, sa promo. Oui, bah oui. Parce qu'en plus, il dit deux fois la même chose, je crois. Il dit, oui, si jamais on se réaffronte avec AJ7, je pense que je pourrais le battre. Et je crois qu'après, je pense que c'est pas possible que sur un malentendu, et il y a Anderson et Galos qui débarquent. Ils disent, tu crois vraiment que tu peux battre AJ7 ? Et il dit, si jamais on se réaffronte avec AJ7, il est possible que je gagne. Voilà. C'est encore un échec pour y coucher niveau promo. Ouais, c'est pas sûr. Voilà, donc ce soir... Bon, ils lui ont donné la ceinture US, donc j'imagine qu'ils sont contents. Ouais, ouais, ouais. C'est le fils de Triple H, si j'ai bien compris. Alors, ensuite Andersen et Galos, ils vont chercher AJ6. Ils disent, ah, Ricochet, il a dit que si jamais vous vous réaffrontez, peut-être qu'il pourrait te battre. Et que... Pou, pou, pou ! Pou, 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 pou. Et que t'es une lopette. Et donc, du coup, ah ouais, alors... AJ7, ils vont aller le chercher. Ricochet. Il était juste à côté, en train de faire du yoga. il dit alors comme ça t'as dit que si jamais on se réaffrontait peut-être que tu pourrais me battre figure-toi qu'on va se réaffronter ce soir alors Ricochet il dit oula ben dis donc tu vas pas par quatre chemins j'accepte ton challenge il lui tend la main c'est dommage qu'il lui a pas jeté un gant ouais voilà gentleman quoi là dessus je lui mets une claque dans la gueule qu'est-ce qu'il y a il lui en rend une tout de suite quand même Ricochet et là quand même c'est un petit bip sur l'encéphalogramme du charisme de Ricochet il y a une petite pointe après il menace de pleurer quand même mais c'est pas grave c'est pour ce soir c'est booker Ricochet contre Edgestight plutôt réussi non cette séquence là ouais 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 la fin ouais c'était pas mal j'avoue j'aime bien j'aime bien me moquer de Ricochet et puis en même temps de toute façon il fait rien pour m'empêcher de me foutre de sa gueule quand il prend le micro de toute manière mais en tout cas toute cette partie voilà de provoque avec les Good Brothers qui essayent de semer la merde la zizanie en allant d'un à l'autre pour en mode un peu téléphone arable ils déforment ce que Ricochet a dit pour continuer tu sens que voilà leur mission c'est de c'est de provoquer Jay Styles de raviver la flamme de l'ancienne et Jay Styles donc ils essayent ils essayent un petit peu de trouver des moyens de faire ça et je trouve que c'était assez sympa c'était assez drôle à suivre et puis voilà cette petite passe d'armes entre Jay Styles et Ricochet avec les deux clagues j'ai trouvé ça assez cool aussi donc du coup voilà qui me donne un petit peu plus envie de voir un match entre les deux contrairement à ce qui s'était passé les semaines précédentes donc ouais ouais c'était plutôt réussi la fin de ça ouais diablement efficace euh je choisis à redire donc on les verra s'affronter oui à la fin de à la fin de l'émission oui deuxième mais il vient de suite et ouais et ouais ça rigole pas on fait deux fois le même main event mais on maquille ça quand même bien euh donc euh le match entre le mise et Elias euh two out of three falls pour me dire des deux tombés là aussi ils refont le même match toi tu regardes plus Smackdown mais on l'a eu ah on vous l'avait eu à Smackdown aussi avec la même stipule même stipule ouais alors les pour vous expliquer pourquoi il y a des two out of three falls euh des matchs au meilleur des deux tombés c'est parce que Vince McMahon a décidé qu'il n'y aurait plus de pub au milieu des matchs de catch donc euh bah il met en branle tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de catch pendant les coupures pubs quitte à bazarder une des stipulations les plus sympas ouais c'est ça mais c'est pas grave c'est pas grave ça se fait beaucoup au Mexique euh le mise attaque avec il aïe tout de suite avant le match euh ensuite la cloche va sonner euh le mise va très vite il claque tout de suite un double coup de genou dans la face et puis le scutcrushing finale et c'est la victoire enfin c'est pas la victoire c'est le premier tombé qui est pour le mise oui un deux trois euh après ça continue euh il aïe a réussi à placer le drift away alors que lui essaye de remonter dans le ring là euh ça fait un partout euh après la pub euh ça continue euh il aïe a se contrôle le match hein oui euh et puis euh c'est le mise le mise qui gagne ouais avec le figure fort voilà il réussit à esquiver euh le coup de genou d'il aïe dans le coin du ring qui se fait très mal au genou et puis il en profite pour passer la prise en quatre euh donc finalement ça fait très mal au genou d'Ilayas qui est obligé d'abandonner ah c'est vite victoire du mise ouais 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 bah écoute je t'avoue que moi je l'ai je l'ai vraiment regardé du coin de l'oeil ce match parce que comme je te disais on a déjà exactement le même à Smackdown d'accord finalement c'est celui-ci qui aurait dû exister et pas l'autre voilà avec une victoire du mise le mise doit battre Elias il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de raisons il avait perdu un peu un peu bêtement moi j'ai trouvé la semaine dernière à Smackdown voilà il a gagné de manière relativement dominante sans bordel autour donc écoute ok moi ça me fait vraiment chier pour le coup moi cette histoire de bazarder la 2 out of 3 falls parce qu'on en a eu deux à Smackdown la semaine dernière dans le même show là on en a encore un je ne sais pas si on en aura d'autres mais en tout cas pour moi c'est une stipulation que j'aime beaucoup et qui est d'habitude qui est d'habitude d'utiliser avec parcimonie justement pour être soigneusement distillé dans des rivalités souvent avec des catchers assez techniques parce qu'on aime bien du coup les voir faire 3 matchs en un parce que justement ils sont assez techniques donc c'est souvent voilà c'est une stipule qui va bien à une rivalité de bons techniciens on va dire là ça tombe à plat avec le Miss et l'Aias il n'y a pas trop de raisons de proposer ça surtout deux semaines de suite donc c'est bon c'est un peu chiant c'est un peu chiant à regarder ouais bon ça a été assez vite quand même ouais quand même 10 minutes bon c'est tapé ouais bon moi de toute façon le Miss en babyface ça ne m'intéresse pas trop et puis c'est surtout qu'il change de il change de truc comme de chemise c'est que là il a parlé de Shane mais la semaine dernière il était de retour sur Shane il y a deux semaines il avait oublié Shane et puis il y a trois semaines il était à fond à sortir une promo de fou furieux sur Shane McMahon comme quoi il allait débarrasser la planète de sa création c'est la girouette un peu ça m'agace ça surtout qu'il ne fait que perdre mais on voit le mec un peu trop yes man et qui qui n'a pas pris en main sa rivalité il est obligé de faire ce qu'on lui dit au final sans doute sans doute Sina n'aurait jamais fait ça allez backstage on va voir le le hit couple le vrai hit couple du moment Becky Lynch et Seth Rollins qui sont backstage interviewés alors qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans il se chamaille un peu c'est qu'attention on ne va pas perdre ma ceinture l'autre elle lui dit c'est pas toi qui vas perdre ma ceinture tout ça mais le plus intéressant c'est qu'il y a Maria Canelis qui débarque vous l'aviez oublié et bien non elle est là et elle revendique le fait d'être elle la première femme de la WWE puis d'être aussi le premier couple de la WWE le couple star avec son mari Mike Canelis et ce soir Mike Canelis il va donner sa leçon à Seth Rollins Maria elle explique moi et ma bitch en parlant à Becky Lynch on va on va te prendre toi et ta bitch voilà tout simplement Becky Lynch voilà bam ça claque ça claque et un peu plus tard ou alors c'est tout de suite on a le match le mixed tag match entre Becky Lynch et le champion de l'univers Seth Rollins contre Maria et Mike Canelis donc ça dure 3 minutes 30 3 minutes 30 de plaisir de plaisir Mike Canelis se fait défoncer il arrive rien à placer contre Seth Rollins Seth Rollins va même l'utiliser pour faire le tag avec Maria qui va rentrer dans le ring mais vraiment à contre coeur qui va se sauver assez rapidement quand Becky Lynch débarque et là même au moment de se faire taper elle va l'annoncer haut et fort elle est enceinte croyez-le ou non et elle va donc là Becky Lynch va pas la frapper on est obligé d'arrêter là et Maria elle va partir en fureur elle va insulter Mike Canelis son mari elle va dire t'es vraiment une lavette tu me dégoûtes t'avais dit que tu lui ferais sa fête que tu suirais les pieds avec Seth Rollins mais t'es rien du tout t'es qu'un loser Mike Canelis il dit mais comment ça se fait que t'es enceinte et tout Maria elle dit bah j'en sais rien je vois pas comment t'as pu m'engrosser si ça voilà la prochaine fois je me ferai engrosser par Becky je crois qu'elle a dit ou un truc comme ça ouais ouais je demanderais par The Man voilà et on a le pauvre Mike Canelis qui reste au milieu du ring comme un loser il abandonne le match sur le sur le Disarmor de Mike Canelis ah oui oui bien sûr ouais bah ouais écoute c'était un c'était un segment comme on dit j'ai pas trop j'ai pas trop compris ça me enfin ça m'a j'étais un peu un peu circonspect en regardant ça je me suis dit mais que vaut toute cette gratuité qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Mike Canelis pour ouais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre pour s'en prendre plein la gueule comme ça se faire soumettre par Becky Lynch humilié par sa femme sous-entendre que sa femme était enceinte mais pas lui et que c'était c'était un c'était même de toute façon il était même pas assez viril pour de toute façon pour pour lui faire un enfant bon oh là là enfin bon je sais pas ce qu'il s'est passé mais ça s'est passé écoute voilà là en fait tu peux pas analyser ça parce que c'est tellement gratuit faut voir ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont prévu quelque chose pour la semaine prochaine ou pas lié à ça ou est-ce que c'est juste un truc sans lendemain quel est le projet Canelis ouais quel est le projet Canelis est-ce qu'il y a un projet Canelis parce que je peux pas croire en fait je peux pas croire que il y a autant de gratuité pour rien c'est pas possible il doit avoir une idée derrière la tête pour le moment je trouve qu'elle est plutôt mauvaise parce que je vois pas trop je vois pas trop le truc mais écoute voilà j'ai rien d'autre à dire qu'attendons de voir la semaine prochaine parce que je ne peux pas croire qu'on demande à juste un couple un vrai couple dans la vraie vie en plus elle est vraiment enceinte ouais ouais et puis elle est vraiment enceinte donc je sais pas voilà je sais pas ouais ils viennent de les ressigner pour 5 ans Canelis il doit y avoir un truc écoute ouais j'espère qu'ils ont prévu de faire quelque chose avec McCanis qui venait de quitter 205 il était à 205 donc voilà elle est le retombe enceinte direct donc ils sont gentils ils vont lui payer sa maternité ouais voilà lui il sort de cure de désintox il n'y a pas si longtemps ils sont vraiment choyés par la WWE ces deux là oui donc c'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant j'imagine enfin c'est même pas j'imagine je sais qu'ils ont la valde couple Canelis pour faire ce genre de segment et je ne peux pas croire qu'il n'y a rien derrière la tête quand ils font ça mais là quand tu regardes juste ça sans contexte c'est juste tellement gratos qu'il n'y a pas grand chose à analyser c'est vrai c'était perturbant voilà on se demande qu'est-ce qui va arriver à McCanelis là derrière comment va-t-il se relever de tout ça je l'aime bien en plus McCanelis je ne l'aimais pas du tout dans le circuit Andy mais à la WWE je trouve que son personnage là il est particulièrement divertissant et puis ça se voyait qu'il était mort de rire avant d'arriver au ring il savait qu'il allait avoir un truc il savait qu'il était là pour se taper la honte pour bouffer voilà je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ce bon vieux Mikey allez enchaînons avec les filles alors là on revient aux recettes qui nous ont un peu endormis ces dernières semaines le moment of Bliss l'invité c'est Nikki Cross Nikki Cross qui a gagné un match qui permet à Alexa Bliss d'avoir un match contre Bailey à Extreme Rules elles sont interrompues par Carmela la voyons qui vient dire que c'est quand même bizarre que c'est pas Nikki Cross qui a droit au title shot elle elle la sucote un petit peu Alexa Bliss et puis elle la défie on va régler nos comptes dans le ring et là le match démarre entre Alexa Bliss et Carmela ça dure 6 secondes un roll-up pic fait bien fait de Carmela Alexa Bliss a perdu après la pub c'est Nikki Cross qui va affronter Carmela et qui va gagner voilà dis-nous tout qu'est-ce que t'en as pensé ? j'en ai pensé que ça me fait chier que non mais c'est chiant c'est des segments de SmackDown qui n'ont rien à faire là et et c'est relou parce que tu enfin voilà encore une fois toi t'as pas vu SmackDown mais enfin on va avoir on va avoir la même chose le lendemain et et du coup c'est gonflant donc en fait je peux pas je peux pas ignorer ce qui s'est passé le lendemain à SmackDown parce que ça je vois pas l'intérêt Nikki Cross elle est de SmackDown Alexa Bliss elle va avoir un title shot pour le titre de SmackDown ils ont ils ont toute la place ils ont deux heures d'émission pour les mettre le lendemain c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier avec Alexa Bliss qui se prend un roll-up par Carmela et enfin voilà écoute c'est cool que Nikki Cross ramasse des victoires moi je je au demeurant j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette cette interaction cette équipe dysfonctionnelle là enfin pas dysfonctionnelle d'ailleurs elles s'entendent très bien Nikki Cross et Alexa Bliss mais en tout cas cette voilà cette relation très étrange qu'elles ont moi je trouve que c'est c'est cool et c'est un des trucs qui me fait plaisir à chaque fois que que je regarde le programme un programme de la WWE en ce moment c'est de les regarder qu'est-ce qu'ils vont nous sortir mais mais juste ouais j'aimerais bien qu'ils arrêtent de d'en mettre des caisses à chaque émission donc là ça m'a fait chier cette semaine mais bon voilà bon euh voilà je me prononcerai pas là-dessus ça m'ennuie profondément toute cette histoire euh Arthroof il est dans le dans les coulisses il a été poursuivi donc il est un petit peu au bout du rouleau euh il croise encore une fois que Drake Maverick qui avec sa petite valise là ils sont partis pour aller à la plage euh alors il se il reste Z euh euh et euh et c'est à ce moment-là que quand quand Arthroof va le dos tourner Drake Maverick lui jette sa sa valise dans à l'arrière de la tête et il fait le tomber il y a un arbitre qui débarque euh et c'est la victoire de Drake Maverick qui repart avec le le titre en laissant sa valise et ils sont partis pour aller passer les plus belles des lunes de miel bravo Drake Maverick bravo et oui il va partir en lune de miel avec la ceinture il va pouvoir se filmer avec je suis sûr qu'il va nous envoyer des des stories Instagram et des vidéos Facebook il la rente je suis très content euh qu'ils continuent leurs petits angles comme ça 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 mange pas de pain et ça me fait bien rire donc donc j'ai bien aimé ouais bah oui c'est rigolo c'est rigolo on attend la suite euh Ricochet affronte AJ Styles oui c'est le main event déjà c'est le main event comme la semaine dernière mais cette fois la ceinture est en jeu et oui et euh et ben la surprise générale euh AJ Styles place le Phénoménal Forum assez rapidement tombé compté 1, 2, 3 victoire d'AJ Styles victoire euh non parce que Ricochet avait le pied sous la corde l'arbitre ne l'avait pas vu mais il y a un autre arbitre qui l'a vu oui donc du coup ils viennent discuter et et on relance le match après la pub euh donc bah c'est un match qui reprend il y a Gallo et Anderson qui sont qui sont déplacés euh et euh et ben au final euh c'est la victoire de Ricochet euh absolument ouh ouh ça t'a plu cette cette victoire de Ricochet Chris carrément là j'entends là j'entends Giscale dire du mal de Ricochet de moi là tu te prendrais un 600 plat chmou nos auditeurs qui le savent pas mais Chris qui vient d'éclater la porte du studio de ces Rangers là d'un grand coup de pied et il est affublé d'un Marcel avec marqué Ricochet voilà depuis le début on sait que Chris était à la recherche de Giscale depuis une semaine il voulait lui faire sa fête alors bon séparez-vous chacun d'à côté on reste gentleman euh voilà amis de Catch Up n'écoutez pas Giscale n'écoutez pas Giscale écoutez la voix de la sagesse écoutez-moi Ricochet est un génie Ricochet est un génie Ricochet un génie qui vient de de battre Hedges Stiles euh bah la fête est de compte durer euh puisque Anderson et Gallo vont essayer de lui s'approcher de lui Hedges Stiles hein il repousse il leur dit de se calmer hein un peu comme moi aujourd'hui pour calmer Chris euh mais mais à la surprise générale Hedges Stiles se retourne et en colline à Ricochet et c'est parti pour le le passage à tabac bullet club style euh des coups de poing et surtout le Magic Killer mais surtout du surtout euh un Stiles Clash depuis la troisième corde enfin de la deuxième corde plutôt oui magnifique magnifique euh voilà vendu par Ricochet magnifiquement vendu magnifiquement vendu par Ricochet magnifiquement vendu magnifiquement vendu vous verrez derrière Ricochet qui reste au sol avec ses yeux de de Merlon Free qui d'ailleurs il a les mêmes pendant ses promos c'est c'est assez saisissant ah non mais que quelqu'un me donne une arme là voilà il turn il turn d'Edges Stiles il turn d'Edges Stiles ouais il turn d'Edges Stiles retour du club euh bah ouais bon écoute c'était c'était fortement teasé la semaine dernière euh et ça a été concrétisé du coup cette semaine c'est ça c'est pas la première fois qu'il tease un truc qui serait pas arrivé je vous rappelle qu'on attend toujours prévoyate oui alors oui lui par contre ça fait maintenant trois rôles qu'il a disparu ça m'inquiète un petit peu ça fait chier ça mais bon non bon très bon main event d'un point de vue catch encore une fois déjà la semaine dernière c'était excellent euh donc là dessus il y a là dessus de toute façon il n'y a pas de sujet Ricochet est un très bon catcheur heureusement pour lui sinon il n'aurait pas de il n'aurait pas de derrière le pauvre il n'a que il n'a que ses que ses flips dans le ring pour lui donc il faut bien quand même qu'il ait quelque chose là 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 que quelqu'un que quelqu'un tue le chien non mais en tout cas euh voilà ce qui s'est passé ce qui s'est passé après le après le match me donne me donne pas mal d'espoir en tout cas sur la suite parce que AJ Styles je trouve qu'il avait un besoin cruel là de changement de changement de dynamique je suis très content de revoir le club réuni parce que moi perso la phase beat up John Cena à l'époque avec le club qui s'attaquait à John Cena j'avais trouvé que Gallo's Anderson et AJ Styles étaient excellents à cette époque là donc je suis bien content de les revoir tous les trois ensemble et écoute écoute voyons voir ce que ce que va donner maintenant cette rivalité avec ce avec ce changement de décor complet là Ricochet se retrouve seul contre contre trois ça va être compliqué pour lui est-ce que finalement on lui a filé la ceinture pour la faire la faire transiter sur les hanches des AJ Styles moi ça me plairait bien on va on va voir tout ce que ça va donner mais bon en tout cas voilà un main event qui avec un petit peu plus de piquant un petit peu plus de sel que celui de la semaine dernière grâce à ce twist donc ouais bien bien voilà satisfait aussi Chris non ? satisfait du main event ? oui ouais satisfait du main event en plus moi je suis assez fan de AJ Styles en heal donc je trouve ça très ouais et puis Ricochet est tellement génialissime de toute façon que de toute façon ça ne pouvait faire qu'un main event quasiment qu'un étoile il fait partie de la secte de Ricochet j'ai adhéré j'ai adhéré à cette secte il y a à peu près 4 ans 5 ans de ça et depuis je n'en démords pas et du coup je menace de mort Giscale sur Catch Up donc je reçois des lettres étranges c'est ça des cœurs de cochon bah écoutez vous vous rendez compte qu'on a fait toute l'émission de mon étoile on est arrivé au bout et qu'il va falloir donner le mot de la fin oui alors un top un flop une note Giscale alors mon flop bah mon flop il va il va à la girouette le mise qui me qui me qui me gonfle un petit peu là à un coup un coup il envoie des promos enflammés sur Shade un coup il oublie je ne sais pas en fait bon alors après voilà je ne sais pas parce que je ne sais pas ce qu'on lui file mais un Arrow il peut être il peut faire ci à SmackDown il fait ça c'est compliqué à suivre cette histoire on a l'impression que c'est qu'ils essayent de garder le mise un petit peu dans l'antichambre de la feute quand Shane McMahon sera libre mais qu'en même temps Shane McMahon il n'est pas complètement libre alors du coup on ne peut pas lâcher les chevaux pour allumer le truc je trouve que la dynamique est très bancale et le mise passe un peu pour un clown depuis 4-5 semaines à cause de ça ça m'emmerde donc voilà il a mon flop mais bon c'est plus sa gestion qu'à mon flop et écoute le top cette semaine je vais le donner à ce segment de main event et ce heel turn de G-Styles que j'ai trouvé très sympa très bien foutu et bien amené pendant toute l'émission c'est une sorte de top un peu fil rouge sur ce rôle les petits segments entre les Good Brothers et G-Styles qui culmine jusqu'à ce turn un peu coup de poing en fin d'émission qui était très sympa et qui me donne de l'espoir sur cette mid-card d'euro qui avait bien besoin d'un petit coup de fouet comme ça donc ça me fait plaisir et ma note cette semaine et bien écoute c'est un 3 quand même parce que j'ai trouvé que c'était pas un mauvais rôle dans l'ensemble c'était beaucoup plus focus que la semaine dernière dans le sens où tous les segments dans l'émission quasiment faisaient avancer une storyline et en tout cas racontaient quelque chose vraiment du début à la fin on sentait qu'il y avait quand même un souci de vouloir vraiment remettre le nez un petit peu dans les storylines et faire quelque chose alors que la semaine dernière c'était vraiment un calvaire j'ai trouvé donc voilà 3 j'ai plutôt passé une bonne émission alright Chris yes je donne mon top mon up et ma flop bah oui allez pour rien comme ça mon flop moi je vais le donner au segment Carmela Nicky Cross Alexa Bliss que j'ai trouvé complètement con ok je plus sois je trouve complètement con l'histoire de Nicky Cross qui bat qui bat Bailey pour que Alexa Bliss elle ait un shot et puis finalement Carmela elle vient et puis finalement elle bat Alexa Bliss en moins de 10 secondes et puis que derrière Nicky Cross bah elle elle gagne j'ai trouvé ça mais d'une débilité mais en fait je me suis demandé si la WWE me prenait pas pour une espèce de gros beau obèse Smarks je ne suis pas oui si ils me l'ont dit je voulais pas pour pas que tu sois vexé ouais ouais mais on a reçu un message ok on dit non il est très svelte ouais ouais peut-être pour la semaine prochaine ça va changer voilà tout à fait je suis vieux mais je ne suis pas gros je ne suis pas un smart cobaye et du coup ça m'a particulièrement gêné donc mon flop va sans aucun problème à tout le segment avec Alex Bliss et Nicky Cross mon top mon top mon top mon top mon top il va ricocher il va à AJ Styles c'était du pur bonheur ce main event moi j'adore moi je trouve qu'il y a de l'alchimie entre les deux dans le ring que leurs deux styles sont tout à fait compatibles et que du coup ça envoie du lourd bon j'ai été un peu surpris peut-être comme tout le monde sur le coup sur le premier arrêt le premier comté le premier tombé qui a été donné et puis effectivement il y a l'arbitre qui débarque et qui dit non 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 ça ne se passe pas comme ça ouais ça c'est vraiment quand ça les arrange ça mais en fait ce qui les arrange c'est la publicité parce qu'en fait apparemment il y avait de la publicité à envoyer dans la version américaine donc du coup au moment où John le public l'arbitre est arrivé en fait ils en ont profité aux Etats-Unis pour balancer la pub ouais c'est pour ça aussi que Carmela elle bat une seconde avec Sabis tout à fait tout à fait et que t'as le match des des tag teams qui se terminent par une disqualification qui redémarre en 3 contre 3 ah ouais d'accord moi tu vois je suis un grand naïf moi tu vois j'ai pas vu toutes ces ficelles ouais oui quelle acuité ce ringside mais c'était ouais donc ils vont nous casser les couilles chaque semaine comme ça maintenant c'est ça ça va être comme ça maintenant ouais donc du coup voilà mon top va au main event sans coup faire rire et ma note bah écoute ma note ça sera un 3 c'était pas trop mal j'ai suivi tout ce que vous avez dit je suis arrivé un peu tard mais il y a eu plusieurs trucs que j'ai trouvé sympa la destruction la destruction du strawman la chêne à la fin là c'était un peu un peu délirant un peu nawakesque mais en même temps c'était plutôt sympa j'étais très satisfait de revoir les viking riders c'est de me rendre compte qu'ils étaient encore en vie et ça ça m'a fait plaisir j'espérais qu'ils n'avaient pas eu de maladie ou un truc comme ça et donc du coup les revoir c'était très sympa et c'était un groupe plutôt pas mal assez dense quoi quelques trucs pourris comme d'habitude mais plutôt dense donc allez je lui mets un 3 je suis chaud voilà tu viens de nous faire une analyse express là c'était parfait exactement on se casse la tête pendant une heure on peut parler juste pour finir c'est sur l'histoire du segment des couples il fallait donner ton flop non non je voulais pas leur donner mon flop mais il y a un truc que j'ai pas compris vous allez peut-être m'expliquer en fait c'est que pourquoi la nana elle vient sur le ring si elle est enceinte elle pensait que son mari allait faire le boulot et qu'elle aurait même pas besoin de catcher d'accord mais comment ça se fait qu'après elle pourrit son mari comme ça à la fin il y a eu des histoires vous avez pas des infos là ? non c'est un truc mal écrit je crois je pense que c'est ouais je pense que c'est un truc mal écrit ouais ils se sont dit ça serait marrant de voir une gonzesse humilier son mari ouais c'est comme ça que ça se passe et puis ce qui est bien c'est qu'il y a des progrès à la WWE puisqu'on parle de PMA étant donné que Marie-Anne propose que Becky Lynch la mette enceinte moi j'ai trouvé une avancée quand même pour les droits humains dans le catch vraiment très très importante dans le cadre de ce segment ouais exactement on n'a pas peur du futur à la WWE ouais bah tiens c'était mon top justement Mike Canelis je suis obligé de lui donner il s'est fait humilier comme ses ah ouais bah oui attends le mec ça fait plaisir ça il a donné de sa personne on peut pas lui reprocher ça on peut pas lui reprocher ça euh Marie-Christ c'est la conclusion la plus longue de l'histoire ouais attends mon top je vais le donner à qui mon top à notre retard tu l'as donné à Canelis ah ouais j'ai donné à Canelis bah c'est pour ça que je trouvais pas qu'il donnait et mon flop euh mon flop je vais le donner à Lassie Evans là j'en ai marre de sa gueule oh euh voilà sans plus sans plus d'argumentaire parfait euh il y a encore du boulot elle devrait être annexe elle a travaillé un petit peu ses gars euh et voilà puis un bon 3 comme tout le monde c'est bien ils ont travaillé des trucs il y a eu du grand spectacle euh on sent qu'ils ont essayé d'avoir de la cohérence et de bouger un peu les lignes il y a de l'innovation au niveau de la réalisation etc euh on sort un peu du PG avec des gros mots oui je me suis demandé on en reparlera peut-être plus tard mais ouais si c'était pas un peu sur les deux shows une sorte de réponse à leur façon un autre show qui était très chaud euh ouais bah voilà ils ont montré les muscles un petit peu la WWE euh voilà c'est l'heure de l'autopromo c'est ça voilà alors on est sur Youtube on est sur sur iTunes on est sur Spotify on est aussi sur Twitter on est également sur Facebook vous nous trouverez sur Instagram toutes les plateformes c'est disponible et ce qu'il faut faire c'est s'abonner et mettre des likes et des commentaires pour nous dire que vous nous aimez oui comme ça on peut vous répondre merci merci aimez-nous pour me s'y mettre des pouces vers le bas si vous le souhaitez oui et je vous insulterai en direct euh la semaine prochaine aimez-nous pour en enregistrer aimez-nous détestez-nous mais faites quelque chose quoi soyez pas indifférents c'est ça alors voilà toutes les semaines on vous analyse on vous résume on dénitraux Smackdown et compagnie on va vous faire une analyse je pense de Fitterfest le show de la Olélie de Wrestling et l'analyse de Smackdown s'en vient dans la semaine également abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche Giscale Bonbon c'était un plaisir de te retrouver merci pour que vous êtes venu très agréable merci d'avoir reçu je t'en prie trop de place pour toi chez moi comme au studio euh Chris hein euh il faut quelle incursion euh bravo merci de t'être déplacé et tu pèleras quand même pour la porte hein entendre Giscale parler de ricochet comme ça ça m'a tellement secoué quoi que j'ai pas pu m'en empêcher bon bravo euh voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer à bientôt ciao ciao allez ciao tout le monde salut peuple catch up one and only ok ok je vais garder ça c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr